Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, surtout du côté des changements climatiques. C'est le thème que moi, je m'occupe dans mon équipe d'investissement responsable. Alors, dans les changements climatiques, on voit par exemple l'accord de Paris avec les objectifs pour rester en bas de 1,5 degré de réchauffement planétaire, l'augmentation de la taxe carbone. Alors, les entreprises qui ne veulent pas s'aligner à ces objectifs vont être pénalisées par les investisseurs, par les gouvernements sur le long terme. Alors, on encourage les entreprises à établir de nouvelles stratégies pour intégrer ces réductions et cette vision à long terme dans leur modèle d'affaires. Bienvenue à l'Appel de la finance. Je m'appelle Denis Martel. C'est avec le Comité jeunes de Finance Montréal que je vous amène à la rencontre de spécialistes du domaine de la finance. Cette nouvelle saison présente des passionnés issus d'une grande diversité, des jeunes authentiques et attachants qui nous présentent une finance différente. Découvrez avec moi leurs préoccupations et leurs valeurs dans un appel de la finance à leur image. Cette semaine, je suis avec Pierre-Alexandre Renaud qui est analyste en investissement responsable chez Desjardins, gestion internationale d'actifs. Bonjour Pierre-Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Denis, ça va bien et toi? Super. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pierre-Alexandre, tu es analyste en investissement responsable. C'est quoi ça exactement? On devient comment analyste en investissement responsable? C'est une excellente question. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Alors, il y a plusieurs chemins qui mènent aussi à devenir analyste en investissement responsable. C'est vraiment une approche multidisciplinaire, ce qui nous permet d'avoir une vision vraiment 360 degrés sur les marchés et sur toutes les entreprises qui participent au marché. Alors, bon, c'est sûr qu'il faut avoir une certaine base en finance, économie en finance, mais on peut avoir différents backgrounds en éducation ou en expérience. Par exemple, dans notre équipe chez DGIA, dans l'équipe d'investissement responsable, on a un ingénieur industriel. Moi, j'ai un bac en économie spécialisé en environnement et en ressources naturelles. On a quelqu'un aussi qui est vraiment plus spécialisé en finance, quelqu'un d'autre qui a un bac en environnement. Alors, c'est vraiment multidisciplinaire parce que dans l'investissement responsable, bien sûr, je pense qu'on va arriver plus tard à expliquer c'est quoi l'ESG, 101, mais il y a trois lettres. Alors, environnement, social, gouvernance, il faut une bonne expertise sur ces trois éléments. Donc, ce n'est pas juste un travail multidisciplinaire au sein de l'individu, c'est aussi un travail d'équipe multidisciplinaire, c'est ce que je comprends? Exact. Comme vous le savez, il y a plusieurs secteurs d'économie qui participent au marché public, que ce soit l'industriel, les magasins, les épiceries, les minières aussi, l'énergie. Alors, il faut bien comprendre toutes les situations dans lesquelles ces entreprises travaillent et leurs opérations. Alors, on a besoin de gens qui ont une expertise un peu dans tous ces domaines-là, alors qui touchent l'environnement, le social et la gouvernance, entre autres. Peux-tu nous parler de Desjardins, gestion internationale d'actifs, s'il te plaît? Oui, effectivement, c'est une branche de la grande famille du mouvement Desjardins, alors communément appelée DGIA. La gestion internationale d'actifs, c'est qu'on est les principaux gestionnaires d'actifs pour Desjardins. Alors, on a une expertise interne sur les actions, les titres en revenus fixes, les actifs réels aussi, que ce soit infrastructure, immobilier. On gère, entre autres, un portefeuille de plus de 90 milliards en actifs institutionnels, surtout au nom de compagnes d'assurance, les caisses de retraite, les fonds de datation, les organismes sans but lucratif au Canada. Mais au quotidien, puis c'est une question que je pose vraiment à tous les invités parce que c'est ce qui nous aide à comprendre, à rendre ça plus concret. Au quotidien, tu fais quoi? Tu fais quoi une journée dans ta vie d'analyste en investissement responsable? Il y a deux volets essentiels à notre travail en tant qu'analyste investissement responsable. Le premier volet, c'est bien sûr l'analyse. Alors, on va analyser les entreprises de notre univers d'investissement. On se concentre surtout chez DGIA de l'univers canadien, tant du côté des obligations que des actions. Alors, chaque analyste a ses secteurs. Par exemple, moi, je m'occupe en ce moment du secteur des matériaux, précisément des mines de l'or. Alors, le secteur orifère et aussi le secteur industriel. Alors, toutes les industries, par exemple, Bombardier, Air Canada tombent dans ce secteur. Alors, on va analyser chaque entreprise d'un point de vue DGIA. On a un côté quantitatif, les données de l'or, par exemple, la gestion de l'eau, la qualité de l'air, les émissions de GES. J'ai oublié le terme en français, le turnover, le roulement d'employés dans l'entreprise. Oui, c'est un indice. Oui, bien sûr, parce que ça nous indique si l'entreprise est capable de retenir le talent. Et on sait que le talent, en ce moment, c'est essentiel. Alors, est-ce que les employés sont satisfaits de comment leur employeur les traite, finalement? Est-ce qu'ils ont des bons avantages? Est-ce qu'ils sont compétitifs? Alors, c'est des indicateurs comme ça qu'on va chercher pour analyser les entreprises. Et après ça, bien sûr, on donne un score qu'on compare les entreprises des mêmes secteurs en termes de E, de S et de G. Il y a le deuxième volet aussi qui est l'engagement actionnarial, qui est tout aussi important, peut-être même plus que l'analyse en tant que telle. Est-ce qu'on va discuter avec les entreprises, avec les dirigeants des entreprises? Alors, oui, on va aller chercher les données, on analyse ces données, on compare avec les leaders des secteurs, c'est quoi les meilleures pratiques. Mais après ça, en discutant avec les dirigeants, on a une meilleure idée de leur stratégie, de l'intégration de la stratégie de responsabilité sociale d'entreprise dans le modèle d'affaires de l'entreprise. Et on peut voir aussi leur vision. Alors, bon, oui, en 2020, votre roulement d'employés, c'est tel chiffre, mais l'année prochaine, avec tous les problèmes qui ont mis en place cette année, ça devrait être mieux. Alors, comme ça, on peut voir un certain momentum. Aussi, à travers l'engagement actionnarial, alors les dialogues qu'on a avec les entreprises, on est capable de les encourager à adopter des meilleures politiques, des meilleures programmes pour s'améliorer en termes EG. Par exemple, établir des cibles de réduction d'empreintes carbone à l'heure de leurs émissions GES. Et finalement, bien sûr, on exerce notre droit de vote en tant qu'investisseur. Alors, on vote pour, à chaque année, à l'Assemblée générale annuelle des entreprises pour l'élection de tous les directeurs, le vote consultatif sur la rémunération des hauts dirigeants et, bien sûr, toutes les propositions d'actionnaires. Bon, OK. On parle de finances durables. Depuis tantôt, on dit ESG. On va mettre une chose au point tout de suite. On parle d'environnement, société et gouvernance parce que je pense que c'est important qu'on les ait nommés pour poursuivre la discussion. Cela dit, tu vas nous expliquer ça en détail un petit peu plus tard. Bon, je veux revenir sur un point relié à ton travail. C'est quoi? Qu'est-ce qui représente le plus grand défi dans le cadre de ton travail? Il y a plusieurs défis, comme j'ai expliqué avec l'engagement actionnarial. On parle souvent que les entreprises, c'est un gros, un élément essentiel de notre travail. Alors, souvent, on est porté à discuter avec des entreprises qui sont un peu récalcitrantes à la transition. On leur parle de changement climatique, de réduction d'empreintes carbone et, pour celle-ci, ils ne voient pas pourquoi ils s'engageraient dans cette transition. Chez DGI, on a vraiment une vision de long terme dans nos investissements et on voit qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, surtout du côté des changements climatiques. C'est le thème que, moi, je m'occupe dans mon équipe d'investissements responsables. Alors, dans les changements climatiques, on voit, par exemple, l'accord de Paris avec les objectifs pour rester en bas de 1,5 degré de réchauffement planétaire, l'augmentation de la taxe carbone. Alors, les entreprises qui ne veulent pas s'aligner à ces objectifs vont être pénalisées par les investisseurs, par les gouvernements sur le long terme. Alors, on encourage les entreprises à établir de nouvelles stratégies pour intégrer ces réductions et cette vision à long terme dans leur modèle d'affaires. Alors, ça, c'est définitivement un défi qu'on a, qui commence à diminuer parce que les entreprises sont de plus en plus cohérentes avec cette vision, surtout du côté des changements climatiques, mais il y a toujours d'autres défis. Par exemple, à l'interne ou avec nos membres et clients, il y a toujours cette discussion entre est-ce qu'on reste engagé avec les entreprises ou on désinvestit. Alors, il y a toujours ce débat qui reste quand même actif. Nous, on prend bien sûr l'engagement actionnarial parce que quand on désinvestit, on perd le levier que je viens de vous expliquer, soit de dialoguer avec les entreprises, de discuter avec les hauts dirigeants et de faire valoir notre droit de vote lorsqu'on n'est, par exemple, pas d'accord avec la rémunération des hauts dirigeants. C'est comme un peu de quitter la table de l'expression où on peut agir. Les entreprises vont peut-être nous écouter si on n'est pas investisseurs, mais si on investit avec elles et on les encourage et on les accompagne, ils vont nous écouter encore plus. Alors, ça, c'est définitivement un défi qu'on fait face. C'est fascinant et c'est vraiment un angle mort pour le commun des mortels comme moi. Puis, je trouve ça fascinant de voir que cette responsabilisation-là vient, puis vois-tu, ça vient un peu souligner l'importance de la finance durable. Mais là, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de finance durable, on parle de fameux ESG, on va y venir, le fameux volet environnement, société et gouvernance. Mais c'est quoi la finance durable, Pierre-Alexandre? La finance durable ou l'investissement responsable, comme on appelle chez nous, un peu des synonymes qui veulent dire la même chose. Alors, l'investissement responsable, comment qu'on définit? Seulement, c'est une approche qui consiste à prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, de là le ESG, dans le cadre du processus de sélection des titres et aussi de la répartition d'actifs. Ça nous permet de voir l'évolution des entreprises, pas seulement d'un point de vue financier, mais d'un point de vue extra-financier. Et on prend en compte ces critères extra-financiers qui pourraient avoir un impact, à la fin, financier sur les entreprises. Donc, ça serait quoi, par exemple, des enjeux prioritaires pour des GIA? De la façon que nous, on analyse les entreprises, on utilise le SASB. Alors, c'est Sustainability Accounting Board Standards. Je vous dis, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais eux, ils ont créé une carte de matérialité pour chaque secteur de l'économie. Alors, par exemple, si c'est une minière canadienne qu'on analyse, on va avoir des sujets qui sont matériels pour celle-ci, des sujets extra-financiers. Par exemple, la gestion de l'eau, la gestion de la qualité de l'air, les politiques anticorruption. C'est ce genre d'éléments qu'on va analyser. Aussi, chez des GIA, on a des enjeux prioritaires qui vont s'appliquer à tous les secteurs de l'économie. On a six enjeux pour l'instant qui sont les changements climatiques, la diversité et l'inclusion. On fait partie du club des 30. C'est un club qui encourage les entreprises à avoir 30 % de diversité sur leur conseil d'administration. Alors, avoir 30 % de femmes sur leur conseil d'administration, qui est un élément important que je ne parle pas souvent parce que je peux me concentrer au changement climatique, mais c'est vraiment un élément important dans notre engagement actionnarial. La rémunération des hauts dirigeants, la cybersécurité, la chaîne d'approvisionnement responsable et les droits de la personne et la mobilisation des participants. Ok. Est-ce que, à partir du moment où on veut se draper de la finance responsable, de l'investissement responsable, et que l'on veut se nommer ESG, on travaille sur l'environnement, la société, la gouvernance, pour le rappeler, est-ce que ça prend les trois pour pouvoir se qualifier responsable, ou on peut simplement travailler sur un des trois ou deux des trois, selon ce que l'entreprise de la finance choisit? Il y a plusieurs façons d'appliquer l'ESG. Et en fait, au tout début de l'investissement responsable, c'était des exclusions, où est-ce qu'on excluait, par exemple, le jeu, l'alcool, le tabac. Alors, l'investissement responsable devraient commencer de ce côté-là, où est-ce que c'était des thèmes précis. Encore aujourd'hui, on voit des solutions de placement, où est-ce que les gens disent, « Moi, ce qui est important, c'est les changements climatiques. » Alors, il va y avoir des solutions de placement qui sont très précis là-dessus, sur des entreprises qui sont alignées, par exemple, à l'accord de Paris. Il y a aussi des solutions de placement qui sont sur la diversité, l'inclusion. Alors, il y a vraiment plusieurs éléments qu'on peut aller chercher, qu'on peut aller vraiment précis, pour aller chercher les leaders de l'économie, du marché, dans chaque domaine. Alors, nous, notre approche, c'est vraiment plus aller analyser toutes les entreprises de tous les secteurs, puis aller chercher les meilleurs leaders, ce qu'on peut voir dans notre gamme de FNP, de fonds négociés en bourse, communément appelés des ETFs en anglais, où est-ce qu'on a une approche ESG complète, où est-ce qu'on prend seulement les leaders de chaque secteur. Et, en plus, on veut réduire de 25 % notre empreinte carbone de nos FNP versus les indices respectifs. On a une approche ESG. Et, en plus, on veut réduire l'empreinte carbone, alors, qui vise le thème des changements climatiques. Y a-tu une réglementation qui encadre ça? Pas encore. On sait que l'Europe travaille sur une taxonomie verte. Il y a plusieurs éléments qui devraient ressortir, on se passe. L'Europe est beaucoup plus avancée que nous dans ce domaine, et on suit pas mal leurs pas là-dedans. On sait aussi qu'aux États-Unis, le Securities and Exchange Commission, le SEC, travaille sur une réglementation. De notre côté, au Canada, l'AMF travaille sur une réglementation aussi pour la divulgation sur les changements climatiques. Mais, il n'y a rien d'effet encore. De là aussi qu'il y a eu beaucoup d'entreprises, des entreprises et des institutions financières qui ont été accusées d'éco-blanchiment, où est-ce qu'ils disent que leur produit, leur solution est verte ou réduit l'empreinte carbone, et c'est pas tout à fait vrai. Ou qui inclut des critères ESG, et il n'y a pas d'analyse rigoureuse derrière ça pour supporter leur description. Par contre, de notre côté, chez DGA, je vous rassure, on a notre grille d'analyse qui est faite maison un peu, où est-ce qu'on, comme je vous ai dit, on va chercher les critères de matérialité de SASB, on ajoute nos enjeux prioritaires, et on a bien sûr notre engagement actionnarial, où est-ce qu'on fait nos suivis avec les entreprises pour avoir la meilleure grille possible, où est-ce qu'on inclut les critères ESG. – Donc, c'est une information qui est disponible à vos clients, et de cette façon-là, on est en mesure de pouvoir valider par nous-mêmes si l'entreprise, dans ce cas-là, par exemple, DGA, répond aux valeurs qui me tiennent à cœur. – En fait, non, la grille n'est pas disponible publiquement, c'est un peu notre source secrète, mais je vous ai dit les ingrédients qui font partie de la recette. Alors, tout le monde peut aller consulter le site de SASB, S-A-S-B, où vous allez voir tous les sujets matériels selon le secteur de l'économie de l'entreprise. Alors, par exemple, encore, une société minière va avoir gestion de l'eau, qualité de l'air, changement climatique, sécurité au travail pour leurs employés. C'est ce genre d'éléments qu'on va mettre dans notre grille pour les analyser. – OK, je comprends mieux. Est-ce que la qualité de l'information qui est divulguée par les sociétés avec qui vous faites affaire, tantôt tu faisais état de certaines entreprises récalcitrantes qui posent des questions, est-ce que l'information que vous recevez est suffisante pour vous mettre en confiance auprès du marché et de pouvoir, après ça justement, puis là je mets des guillemets que nos auditeurs ne voient pas, certifier un investissement responsable? – C'est sûr que le nerf de la guerre, ça reste l'information, les données. Ça a été, je crois, au début de l'investissement responsable, un des éléments les plus importants, où est-ce que c'était d'encourager les entreprises à divulguer leurs données, leurs données ESG, et aussi sous un format standardisé, comme le format GRE ou SASB, et aussi TCFD, alors c'est plein d'acronymes du secteur. TCFD, c'est le Task Force for Climate Disclosure, et SASB, je l'ai déjà expliqué, alors les entreprises peuvent divulguer sous ces formats-là, ce qui nous aide, nous les analystes, à aller chercher l'information. Par contre, c'est sûr qu'il reste beaucoup de travail encore, c'est pas tout le marché, c'est pas toutes les entreprises qui divulguent ces informations, et on continue de les encourager à divulguer et à publier leur histoire, leurs programmes, leurs politiques. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la majorité de ces entreprises ont déjà des politiques en place, si on a déjà des programmes de réduction de GIS, par exemple, et souvent, ils ne partagent pas cette information et n'en parlent pas. Alors nous, notre travail, c'est vraiment d'aller les voir, pour leur dire, bon, c'est quoi votre stratégie, comment vous voulez inclure les changements climatiques dans votre vision long terme, et comme ça, nous, on est capable de revenir au gestionnaire de portefeuille et leur dire qu'il y a telle entreprise, ils sont vraiment sur la bonne voie pour réduire leur GIS, alors ils vont être moins impactés s'il y a une taxe carbone qui va augmenter demain, et si tout le monde s'en va vers le net zéro, ces entreprises-là sont vraiment sur la bonne voie pour y arriver. – OK, c'est bon, tout le monde, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais la question qu'on se pose quand même, qu'on a toujours cette question-là derrière la tête, même si on veut agir en respect de nos valeurs, est-ce que les placements responsables sont aussi performants que les autres? Est-ce qu'on a un potentiel de rendement qui pourrait même être supérieur ou un risque inférieur grâce au facteur ESG, par exemple, c'est-tu possible? – Oui, en fait, j'écris un papier avec mes collègues, un white paper, un papier blanc sur l'investissement responsable au-delà du mythe qui est disponible sur notre site Internet, et en fait, j'ai une statistique ici, il y a eu une méta-analyse du Journal of Sustainable Finance and Investment qui indique que 90% d'un ensemble de 2000 études publiées depuis 1970 montrent une corrélation neutre ou positive entre le rendement des sociétés selon les critères ESG et leurs résultats financiers. Et on a vu aussi, depuis le début de la pandémie, que les solutions de placement ESG ont battu les solutions dites plus traditionnelles, surtout parce qu'il y a eu une vague d'investissements dans l'ESG, et aussi, bien sûr, toutes les technologies propres, l'énergie verte, ont aussi connu un certain engouement récemment. – Donc, l'investissement responsable n'entraînerait pas de rendement inférieur. – Non, pas selon les études qu'on a lues. C'est sûr que, bon, ça reste des placements. Je ne suis pas de vin, je n'ai pas de boule de cristal. – On ne te demande pas de te commettre à ce point-là, c'est déjà, tu fais déjà un super boulot à travers toutes ces vérifications, ces certifications-là, ou cette façon-là de nous offrir une finance responsable. – C'est sûr qu'en incluant les critères ESG, on attrape des éléments, comme j'ai expliqué, extra-financiers, des éléments extra-financiers, où est-ce qu'on peut aller chercher peut-être des controverses qu'on peut éviter et choisir des entreprises dont leur risque de controverse est moindre versus leur paire dans le même secteur. Et aussi, on parle souvent de, là, je me concentre beaucoup sur les risques, mais il y a aussi des opportunités, des entreprises qui disent, OK, nous, changement climatique, on va beaucoup, par exemple, dans le secteur de l'énergie, le secteur de l'énergie canadien, il y a des entreprises qui se sont positionnées pour atteindre le net zéro en 2050, il y a des entreprises qui se sont positionnées pour développer des nouvelles technologies pour, par exemple, séquestrer le carbone. Ça, c'est le genre d'éléments qu'on aime aller chercher, qu'on discute avec les entreprises pour voir comment ils vont établir ces nouvelles technologies, les développer et les intégrer dans leur modèle d'affaires et voir si, justement, par la suite, c'est un investissement long terme qui va être rentable. On est en mesure, actuellement, de justement mesurer l'effet positif de la finance responsable sur notre monde? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez voir dans notre rapport d'investissement responsable de 2020, qu'on vient de publier sur notre site, il y a plusieurs exemples de notre impact à travers notre engagement actionnarial, à travers notre exercice de droit de vote, qui ont des impacts sur la société en général. Par exemple, il y a eu des votes sur la rémunération des hauts dirigeants, où est-ce qu'on discute avec les dirigeants pour qu'ils alignent leur rémunération avec la performance financière de leurs entreprises. Il y a aussi eu des votes, il y en a eu quelques-uns notables aux États-Unis avec des entreprises dans le secteur de l'énergie qui leur demandaient de s'aligner à l'accord de Paris du 1,5 degré et de divulguer leurs données sur les changements climatiques. Il y a aussi, par exemple, tout récemment, notre président, M. Guy Cormier, qui a annoncé qu'au sommet de la finance durable, justement à Montréal, en octobre dernier, si ma mémoire est bonne, l'adhésion du mouvement Desjardins au Business Ambition 1,5 degré. Alors, on s'engage, en tant qu'institution financière, à aligner nos placements à un net zéro, soit 2040 ou 2050, parce que Desjardins, on a un objectif de net zéro pour l'énergie, le transport, l'immobilier en 2040 et 2050 pour les autres secteurs. Alors, on s'est engagé à respecter ces objectifs-là de l'accord de Paris dans nos placements. Alors, on doit, à travers nos investissements, arriver à net zéro d'ici 2040, 2050. Et moi, mon objectif, en tant qu'analyste de l'équipe d'investissement responsable, c'est de donner aux gestionnaires de portefeuille le plus grand univers d'investissement possible. Alors, je dois parler aux entreprises et les encourager à adopter cette stratégie de décarbonisation, d'adopter cette stratégie de net zéro 2050. Comme ça, nous, on va pouvoir continuer d'investir dans celle-ci. Alors, je pense que c'est des exemples concrets de ce que l'investissement responsable va apporter à la société. Il y a des éléments aussi que je ne touche pas parce que je ne suis pas le spécialiste là-dedans, mais il y a eu plusieurs questions durant les dernières années sur les relations avec les Premières Nations, la gestion des relations avec les parties prenantes, ce qui est aussi essentiel. On parle de transition juste. Alors, quand on fait la transition, c'est de ne pas juste tout changer à l'énergie verte et les énergies propres, c'est aussi d'aider la société et les communautés à adopter un mode de vie qui correspond plus à cette société en transition. Alors, ce n'est pas juste de tout changer, tout devient vert, tout devient beau, mais que toute la société y arrive ensemble. Et les entreprises, comme les institutions financières, ont le devoir d'y participer. On entend beaucoup que la finance responsable, comme ça, c'est l'avenir. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de la finance? Est-ce que le milieu est engagé dans ce sens-là? Pour revenir avec les effets positifs de la finance responsable sur le monde, je pense que c'est la finance d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste l'avenir de la finance, c'est ce qui se déroule en ce moment dans les marchés. La majorité des institutions financières canadiennes ont des objectifs de net zéro d'ici 2050. C'est déjà bien présent. C'est déjà bien présent. Et on a tous, la majorité, comme je viens de dire, on a des objectifs intermédiaires aussi qu'on doit atteindre d'ici 2030, d'ici 2040, d'ici 2050. Alors, ça devrait vraiment faire partie, une partie essentielle de notre sélection de placements. Et ça doit faire partie de nos solutions de placements qu'on offre aux institutions, comme aux particuliers, à nos membres et clients en caisse. Comme j'ai dit, Desjardins vise le net zéro de 2050 et c'est basé sur le Science Based Targets Initiative, qui est une initiative internationale qui appelle les entreprises à s'engager et à fixer des objectifs de réduction d'émissions basées sur la science. Alors, pour atteindre nos objectifs, dès aujourd'hui, on doit regarder d'une façon long terme est-ce que cette entreprise va être prête à réduire son empreinte carbone pour arriver au net zéro d'ici 2040, 2050? Ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. Encore une fois, moi, je me concentre sur les changements climatiques et la réduction de l'empreinte carbone. Mais il y a d'autres éléments aussi qui sont importants et essentiels dans notre gestion de portefeuille. Puis c'est la raison pour laquelle vous travaillez ça en équipe. On le comprend bien, ça demande des équipes multidisciplinaires pour être sûr de pouvoir couvrir toute cette expertise. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Renaud, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de bien nous expliquer. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. J'aimerais aussi peut-être terminer en disant que je suis un mentor sur la plateforme de mentorat d'Academos. Alors, si les gens veulent me contacter, qui n'hésitent pas à m'écrire sur la plateforme d'Academos. Merci beaucoup pour ton engagement. De mon côté, c'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez retrouver toutes sortes d'entrevues comme celle-là sur nos différentes plateformes. Vous pouvez suivre la page Facebook du Comité jeune de Finances Montréal. Vous pouvez vous abonner à la balado, au balado sur l'Apple Podcast, Google Podcast, sur Spotify. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de tous nos épisodes sur comptesurtois.ca. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501